salut à tous j'espère que vous allez très bien moi ça va on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo c'est vrai que je vais vous parler d'un truc que vous connaissez tous une des vidéos qui avait fait le plus de vues sur youtube en france en tout cas avait pratiquement 11 millions de vues c'était mon combat avec kibra tv et je vais donc vous commenter le combat vous donner un petit peu dans les backstage qu'est ce qui s'est passé mes commentaires par rapport au combat comment le combat s'est passé comment il s'est déroulé et voilà je vais faire des commentaires tout au long de ce fight que vous avez beaucoup apprécié parce qu'il y avait eu énormément de retours par rapport à ce fight et d'ailleurs ce fut un grand plaisir pour moi et si c'était à refaire je le referai avec grand plaisir c'était un super moment donc déjà premier chapitre comment s'est fait ce combat très bêtement il braille avait fait son premier fight yfc avec ismaël donc vous avez tous vu ce combat il avait lancé cette mode donc qui est à la base étrangère il l'a importé en france les combats voilà sur les terrains de foot sans organisation précise sans promotion sans rien vraiment un truc un peu street et moi je suis tombé fan de ce concept là j'avais beaucoup apprécié et juste après ce combat là il avait fait une annonce sur instagram disant qu'il cherchait un combattant qui voudrait bien l'affronter sur le terrain de foot et moi grand fan de pieds points de combats j'ai fait un peu de mma aussi à épinez à l'époque au sein de la snake team je n'avais pas accroché plus que ça avec siri diabaté donc l'entraîneur du club qui est un bon entraîneur siri diabaté mais humainement c'était pas trop le truc c'était pas trop le personnage voilà avec qui je voulais passer du temps et surtout me faire coacher voilà ça c'était la petite anecdote sur ce qui s'est passé en fin de carrière pour moi en boxe taille ensuite bah je suis resté on va dire sur une carrière inachevée une petite carrière entre guillemets j'ai toujours été fan de kimbo size à l'époque quand il boxait dans la rue quand il combattait dans la rue à manu pour moi c'était des trucs de ouf c'est ces trucs que j'aimais beaucoup quand il a fait son annonce j'ai sauté sur l'occasion j'ai laissé une story je l'ai tagué et la tête de ma mère 15 minutes après il m'a répondu tu vois et j'ai dit ouais mortel et tout ça va pouvoir se faire on se parle comme ça en dm et frérot tu pèses combien bah c'était en plein ramadan je me rappelle je lui avais dit je fais 77 kg 78 kg tout de suite je lui dis mais y'a pas problème parce que c'est le ramadan j'ai perdu beaucoup de poids donc on se contacte à la fin du ramadan et on se donne une date ultérieure à un mois seulement un mois je dis quoi moi j'ai un mois pour me préparer prendre du poids réviser un petit peu mes gammes en pieds points et faire un petit peu de sol voilà donc c'était un pari complètement fou mais justement le challenge était à la hauteur de l'excitation c'est pour cela que je me suis préparé pendant un mois avec mes potes ali de la franchise gros big up à toi et amir la trèche de nanterre voilà petit clin d'air à mes frérots on se rencontre lors d'un yfc qui l'avait organisé à l'époque il y avait ramzat qui boxait il y avait je sais plus qui bref il y avait une petite carte sympathique et il m'avait invité pour venir faire une apparition comme ça et me présenter pour la première fois sur sa chaîne youtube disant que voilà j'étais son prochain adversaire le contact il a été fait tout de suite humainement c'était quelque chose de très fort parce qu'il y avait le respect du combattant le respect des cultures aussi parce que lui des tchétchénis moi je suis algérien et on se comprend plus ou moins dans la mentalité et après on s'est vu le jour j le jour du combat donc là on va commencer on va commenter donc ce combat je vais vous donner mes impressions au fur et à mesure donc là on arrive sur le terrain de foot ibra il a le stress il est très très crispé je dirais moi j'ai l'excitation parce que moi j'ai l'habitude on va dire que j'ai de l'expérience sur les rencontres bah voilà j'ai j'ai moins d'appréhension on va dire mais lui à mon avis il il a dû réaliser la hauteur de du risque le jour j parce que je pense qu'au début il me croyait pas quand je disais que j'avais une carrière en boxe à l'époque en boxe thaï que j'avais déjà été titré en assez haut niveau et à mon avis il a dû se renseigner et voir que c'était vrai et du coup bah pour lui c'était un grand risque donc là on avait à faire à deux physionomiques totalement différentes on avait deux physiques totalement différentes deux expériences et deux approches totalement différentes lui très grand il fait à peu près 1m93 ou 1m93 ou 1m90 il fait 100 kg un peu plus 103 ou 105 kg moi je suis très petit à mettre 75 le jour du combat je fais 87 kg donc il ya quand même 15 kg d'écart ce qui n'est pas rien lui très longiline moi je suis trapu lui vient de la lutte 100% donc lui c'est un vrai lutteur moi je viens du pied point je viens du combat debout donc là on a vraiment une opposition de ouf et le risque il a la hauteur pour moi aussi parce que j'ai jamais combattu contre un lutteur j'ai jamais boxé dans un terrain de foot et on se connaît pas on n'en connaît pas nos capacités j'ai regardé un petit peu son combat avec ismaël juste avant mais voilà c'était un peu dans le noir tu vois c'était c'était vraiment un truc de ouf donc là on arrive voilà au face à face l'arbitre explique un petit peu ce qui se passe et donne les règles du combat voilà donc jusqu'ici bah moi je te dis je te raconte pas là j'ai le coeur qui bat 2000 à l'heure je suis ça fait peut-être sept ans que j'avais pas boxé ibra très très focus très très concentré faut savoir qu'à cette époque là ibra ne savait pas du tout boxer et là on se tape dans les mains chacun dans son coin moi je laisse le jus remonter en plus j'ai mon frère à côté j'ai mes potes et là le combat démarre et bien entendu on se tchèque c'est important donc là on se jauge ibra il prend le contrôle de l'espace mais je le laisse pas trop j'avance je fais des petits steps avec mes pieds pour lui dire attention t'approche pas trop moi j'ai fait des feintes avec mon bras avant voilà j'ai fait feintes feintes avec mon bras avant j'essaie de lui montrer un petit peu que je sais bouger avec mes jambes lui il fait des tentatives il essaie de me faire déclencher high kick il hésite à venir rentrer avec ses points il se dit c'est trop dangereux parce que j'ai une garde ben hermétique lui plus grand il essaie de placer un high kick voilà là il essaie de mettre une gauche je l'esquive tout de suite je contre avec un gauche droite voilà mais il est très vif il brunce malgré ses 105 kg il bouge très très bien donc voilà il est là il change de garde on voit très bien qu'il est très paniqué au niveau de l'anglaise là il met tentative d'high kick que je bloque que je saisis mais je vous jure que 105 kg de mus c'est très dur là esquive retrait du bus tout le kick jambes arrière voilà je frappe de plein fouet dans la cuisse et là je commence à prendre l'ascendant sur le combat au combat debout en pied point et là je suis plus à l'aise et c'est moi qui avance là il recule il est plus hésitant parce qu'il a vu que deux esquives derrière la tentative de crosse donc feintes avec la gauche tentative de crosse et là il remonte ses mains tout de suite il dit oh là la droite elle n'est pas passé loin et si je la prends ça va faire mal donc la look kick encore une fois je laisse pas trop s'installer je laisse pas m'endormir je lui montre que j'ai assez confiance en moi je lui fais des feintes j'essaie de le faire déclencher trouver le le coup dur tu vois je montre que je suis pas paniqué je baisse les mains je feintes avec la gauche là on voit très bien qu'Ibra avec son anglaise il est un peu perdu il se dit bon là ça devient très compliqué on voit qu'il y a une gestion technique qui est maîtrisée de mon côté pareil encore une fois et kick parce que bon il dit l'anglais ça sert à rien feintes on esquive et là je fais gauche gauche droite il dit c'est le moment où jamais je le saisis pour l'instant ça va je gère je saisis mais faut savoir que moi j'ai pas l'habitude avec l'adrénaline de boxer de combattre au sol donc là j'essaie de le contrôler ce qui est très dur parce qu'il m'écrase et je te jure que le poids il faut faut réussir à le à le contrôler là il essaye de faire un gros d'un pound voilà droite l'anglais c'est tentative de manchette tentative de manchette Ibra là je le vois aimé il va pour mettre la droite je passe sur le côté mais tellement lourd que j'arrive pas à en sortir un petit manchette tentative on l'a vu voilà là je suis dans la gestion j'essaie de pas paniquer j'essaie de pas prendre deux coups donc je me protège plutôt bien je prends pas pour l'instant deux coups ou deux coups trop importants là je prends la droite je la prends dans dans l'arcade mais ça va je gère et là je fais l'erreur je tourne le dos tu vois je me mets sur le côté et lui de sa gauche il met deux crochets voilà et là voilà je fais des erreurs débutant je tourne le dos et là hop le gong et d'ailleurs merci le gong parce que je commençais à prendre cher je commence à prendre cher parce que j'ai pris deux crochets au sol faut savoir que les mitaines ça fait très très mal et là je suis un peu surpris parce que bon j'ai pris deux crochets que j'avais pas vu et ça m'a un peu sonné sur le coup là on peut voir que sur la pommette je suis un peu marqué j'ai le souffle qui vient pas facilement pourquoi parce que le sol j'ai pas l'habitude donc c'est très éprouvant donc il faut une fois un peu de temps pour prendre mes marques voilà donc là j'ai les potes bien entendu qui sont solidaires avec moi ils mettent la serviette parce qu'il faut savoir que le combat il s'est fait en plein été et ce jour là il faisait 35 ou 38 degrés très très chaud à la base on devait boxer torse nu mais on a mis on a touché le gazon il était brûlant donc pour éviter de se brûler ben on a mis les t-shirts voilà donc là il nous explique l'arbitre que le deuxième on va commencer qu'il faut pas hésiter si un problème à taper pour abandonner pour éviter de se blesser ce qui est une très bonne chose voilà donc là on y va on reprend nos marques et c'est parti pour le deuxième round et là je me dis quoi dans ma tête je me dis là là faut avancer il faut commencer à accélérer un petit peu et pas le laisser prendre le dessus psychologique tentative de franquique à la tête esquive bon ça ça va je gère le combat debout voilà tentative de coup pied sauté encore une fois je gère ibra il est beaucoup sur les talons il est crispé voilà moi je cherche vraiment la droite celle qui fait mal là je jauge je jauge je jauge et voilà et là j'envoie droite crochet du gauche le crochet du gauche il le prend il vacille et je fais l'erreur de me précipiter pour en finir avec ce combat avec la droite et la tentative de guillotine regardez on voit bien sur son visage qu'il est crispé que la guillotine est passé mais il s'est battu il s'est battu il n'a pas lâché il a poussé de toutes ses forces et moi faut savoir que j'ai mis tout ce que j'avais dans cette guillotine donc là je me retrouve vraiment dans la merde et là je suis un peu perdu dans le sol je sais pas comment me dépatouiller parce que je sais que c'est une galère pour sortir là il m'immobilise mon bras droit et il m'envoie deux crochets du gauche dans la tête là sur cette droite là je la prends dans l'oeil dans la poche de l'oeil je prends donc son index sa phalange dans l'oeil et ça m'a fait une douleur je ne vous raconte pas là ça commence déjà à gonfler et la boum je prends droite droite je prends deux droites dans la tête et l'arbitre décide de mettre fin à ce combat je vous mens pas que j'avais pris des coups qui m'avaient fait très mal Ibra il vient me relever je pense que Ibra là il est soulagé que le combat prenne fin moi aussi je vous cache pas en toute sincérité on voit très bien mon oeil droit et tumifié du sang dans la bouche j'ai une gueule on dirait quasimodo bon mais en soi j'ai un plaisir et une sensation de bien-être qui est incroyable parce que ça faisait longtemps que je voulais combattre et il m'a permis de faire ce jubilé là ce retour et là il fait la réflexion mettez lui de la glace toujours la bienveillance Ibra quelqu'un qui a un coeur comme ça si tu vois cette vidéo et à tous les frérots qui étaient là ce jour là je vous fais un grand bisou parce que juste de regarder ce combat là de le revoir ça me rappelle que de bons souvenirs et là on peut voir un gros cocard gros cocard et moi je voulais lui parler voilà là je lui dis ce que je pense je dis bravo pour ce challenge bravo pour pour battager les couilles de le faire en fait tout simplement moi aussi là ce qui sait pas mon point c'est qu'il me met la glace mais ça me fait trop mal et voilà je les félicite un maximum lui fait de même grosse accolade et c'est de là que démarre une amitié entre Ibra et moi parce que derrière on a préparé donc son combat contre Ayub il me semble c'est il a voulu que je l'entraîne en pieds points donc là on peut revoir le ralenti sur les deux gauches que je prends pleine tête ça je les vois donc lui il se dit quoi il se dit normalement il tombe voilà c'est ce qu'il est en train de dire dans la vidéo normalement il tombe mais moi je sais encaisser parce que à partir du moment où le cerveau visualise le coup il n'est pas surpris et c'est le fait d'être surpris qui fait un chaos ok que le cerveau s'éteint le temps de reprendre ses esprits donc en tout cas si vous avez aimé cette petite analyse que je fais quatre ou cinq ans après c'est vrai que je n'ai jamais je n'ai jamais fait mais j'aurais dû la faire bien avant il n'est jamais trop tard je vous demande de tout simplement donner de la force à cette vidéo de la partager un maximum parce que c'est vraiment là tu vois là je suis pris on va dire d'émotion parce que c'était un super moment j'ai kiffé et si c'était à refaire d'ailleurs petite parenthèse à la base on devait refaire une combat un combat revanche deux ans après on n'a pas pu le faire parce que on a essayé de faire un sparring dur et vu qu'on s'était vraiment lié d'amitié comme des frères c'était dur pour nous de se dire qu'on allait se taper dessus donc on a abandonné cette idée de de nous battre de nouveau voilà donc abonnez-vous à la chaîne pour donner de la force et du référencement mettez votre commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce combat si votre analyse elle est comme la mienne que voilà c'était vraiment deux stratégies techniques totalement opposées qui se sont affrontées que du coup bah voilà ibra elle l'a remporté est ce que est votre impression voilà donc vous mettez un coeur un petit coeur bleu un petit pouce bleu pause bleu vous mettez un pause bleu comme dit ibra et bah je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo passe une bonne soirée oh